Musique Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais commencer à préparer les albums pour les témoins de mon mariage. Donc ça va être des petits albums pour avoir des photos souvenirs. Donc je vais vous montrer la préparation de ces albums, donc ce sera un petit tuto. Bon ces albums vont être, ce ne sera pas des grands albums. Il va y avoir, combien ? 4, 5 pages je pense. Mais vous allez suivre le long de la vidéo la construction de cet album. Donc moi je vais en faire deux par contre, mais vous verrez la construction que d'un. Et à la fin de la vidéo ou sur une autre vidéo, je vous montrerai les deux albums terminés. Voilà, puisque je ne vais pas vous montrer la fabrication des deux albums de A à Z. Puisque ce sera la même chose pour les deux. Voilà. Donc je vais d'abord vous montrer ce que j'ai besoin pour mes albums. Alors je vais baisser un tout petit peu la caméra pour que je vous montre le matériel. Alors, la carte que j'ai déjà coupée, c'est du carton mousse. Voilà, on appelle ça aussi du carton plume. Donc c'est ce qui va me servir pour la couverture. Voilà. Alors celui-là, il fait combien de millimètres que je ne me trompe pas. C'est du 3 millimètres. Donc c'est du carton mousse mat. Donc moi j'avais une plaque de 50 sur 70. Donc j'ai coupé dedans. Je ne sais pas si vous verrez bien, là, la caméra, l'étiquette. Donc c'était une plaque de 50 sur 70 que j'avais payée 5,99 euros chez Cultura. Et donc l'épaisseur, c'est 3 millimètres. Ensuite, je vais prendre du papier comme ceci. C'est le papier que vous rappelez que j'avais utilisé pour les faire part. Donc, où est-ce que j'ai mis ? Où est-ce que j'ai mis ? Voilà, ici. Donc c'est du pollen. Père Fontaine, donc du 120 grammes. Donc la couleur, c'est le bleu lavande. Voilà, donc je fais bien sûr dans les couleurs de mon mariage. Voilà, vous si vous le refaites, vous le faites dans vos couleurs. Voilà, donc là, c'est du 120 grammes. Et je vais utiliser... Alors, je crois que j'ai déjà rangé... Ah non, très bon. Je vais utiliser du papier plus épais, toujours dans la même couleur. Voilà. Pollen-Claire Fontaine en 210 grammes. Voilà. Pollen-Claire Fontaine. Et toujours bleu lavande. Et ensuite, j'utiliserai du papier décoré pour faire mes pages. Ensuite, il va me falloir du papier craft gommé. De la colle. Après, bon, moi, toutes les choses qui me servent pour relier. Alors, la première chose. Là, j'ai déjà découpé, vous voyez. Bon, pour gagner un petit... Pour avancer un petit peu dans le travail. Et ne pas faire une vidéo trop longue. Parce que j'ai l'habitude de faire des vidéos qui durent une éternité. Ça, ça va être la couverture. Donc, j'ai coupé d'abord deux grands rectangles. Qui font 15, voilà, je vous montre. 15 centimètres. Dans la petite largeur. Sur 19 et demi. Voilà. Donc, il m'en faut deux, bien sûr. Et l'arête de côté. Fera 19 et demi de hauteur, bien sûr. Sur 4 centimètres de large. Voilà. Donc, ça, on va le... Comment ? On va le... Ah ! Cherche tes mots, Edith ! On va l'assembler, voilà. Pour faire la couverture. Et ensuite, bien sûr, on va faire le reliage. Le milieu pour pouvoir fixer les pages. Voilà. Donc, pour relier, il nous faut du papier craft, gommé. Donc, c'est ça que l'on... On colle avec de l'eau, un pinceau. Donc, là, on va prendre les longueurs. Il m'en faut deux. Bon, normalement, on peut découper au ciseau. Il m'en faut quatre. On va mettre de chaque côté. Donc, si ça dépasse, ça ne fait rien. On va recouper après. Bon, dans les papiers que je vais utiliser, j'ai oublié de vous montrer. Je vais certainement utiliser celui-là également, en bleu, comme ça. C'est le papier autocollant. Parce que j'ai le blanc aussi, pour mon album de mariage. Mais, je pense que pour les témoins, je vais utiliser celui-là. Alors, pour avoir la bonne épaisseur, il me faut un morceau que je vais couper comme ça. Donc, un petit morceau comme ça, c'est juste pour être sûr de l'épaisseur. Voilà, qu'on va couper, qu'on va être pour le pliage. Oh là là, je m'explique mal aujourd'hui. Coller ces deux morceaux. Donc, le papier kraft, le ruban kraft, on a juste à le mouiller. Donc, il faut bien le mouiller. Voilà. On va mettre le premier morceau. Voilà. On prend le deuxième. On regarde le drôme mien. On appuie bien, bien sûr. Et on remet un au-dessus. Et on cherche ses papiers. Voilà. En faites pas comme moi, vous ne trompez pas. Oh, j'ai pris mon pinceau, j'ai pris mon pinceau d'aquarelle. N'importe quoi. Bon, tant pis, je nettoierai bien après. Bon, tant pis, j'ai pris mon pinceau d'aquarelle. Oh, man. Oh, man. Voilà. 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 on vérifie que ça se plie bien et on fait pareil de l'autre côté bien sûr on va d'abord mouiller son papier donc là on a bien notre arête vous voyez ça va vraiment être un petit album juste assez pour qu'on ait témoin mais on pourra quand même mettre quelques photos donc voilà bon j'ai résolu mon problème je vais faire ma couverture en tissu donc là ce que j'ai fait c'est bon on laisse il n'y a aucun souci je vais mettre du molleton sur l'extérieur de la couverture et je vais mettre un tissu voilà je vais mettre celui-ci ce bleu là à l'extérieur au-dessus du molleton alors d'abord double face comme d'habitude ça ne change pas voilà donc là la vidéo cette vidéo pour les albums des témoins elle sera faite en plusieurs parties mais il n'y aura pas beaucoup de vidéos quand même ne vous inquiétez pas donc là je couperai ce qui est en trop bien sûr je mets dessus j'aplatis pour que mon molleton colle bien pour que mon molleton colle bien et maintenant je vais coller je vais coller je vais couper ce qui est en trop donc je fais tout le tour tout simplement bon les petites chutes comme ça de molleton c'est pareil on ne les jette pas ça peut servir pour remplir un petit coussin si vous faites des portes aiguilles ou n'importe voilà donc oui oui c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est pas je commence à passer mes ciseaux à l'aiguiseur un côté voilà donc là tout mon moulton est mis voyez donc il est bien collé donc maintenant là il va faire que je regarde il va falloir que je repasse un peu mon tissu je pense donc le tissu va devoir être bien tendu donc il va être mou donc il va faire un coup ce qui en trop le repasser un petit peu bien sûr je pense à moins que quand je colle ça va aller là je vais faire la découpe du tissu hors caméra je vais pas vous embêter avec ça et on se retrouve tout de suite voilà il ya eu un petit changement entre deux j'ai enlevé la charnière voilà vous inquiétez pas je vais la remettre après parce que j'ai pensé que avec le tissu faut que je passe le tissu d'abord bon c'est vrai qu'au début je ne pensais pas mettre du tissu voilà donc il faut que je passe d'abord le tissu donc automatiquement il faut aller que j'enlève la charnière donc on recommence donc là j'ai remis un bout de papier juste pour pour pas que ça s'abîme enfin pas qu'on voit que c'était abîmé plutôt donc là j'ai mis du double face de chaque côté pour l'instant je vais d'abord fixer des côtés donc on peut faire à la colle blanche également la coche la colle vinylique blanche alors on fait pour qu'on soit bien centré surtout on appuie bien fort et autant très fort le tissu et on appuie donc pour l'instant je n'ai mis que deux que deux morceaux de on fait pour être droit dans le tissu si possible voilà voilà pour l'instant je n'ai mis que deux morceaux de de double face voilà voilà donc toujours que le tissu soit tendu au maximum donc ça c'est un peu comme du cartonnage hein voilà donc maintenant je m'occupe de l'autre côté on entend bien du coup il faut faire attention parce qu'il va y a ert le pliant, donc on tend en pliant pour pas que le... Voilà. On revient tout de suite si c'est... Là, dans l'autre sens, ça va être tendu aussi, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Donc pour l'instant, ça va. Pour l'instant. Donc maintenant, on va s'occuper de ce côté-là. Alors, ça ne fait rien si on décolle un petit peu. Il va falloir qu'on colle du double face. Du double face bien au bord. Donc attention, parce qu'il y a des pliures, donc on marque les plis. On en met un deuxième. Non, mais non, mais non. On enlève les protections. Voilà. Donc là, on va devoir faire des angles. Donc on fait attention. Je vous montre bien. J'espère que vous voyez bien. Donc on va commencer par le milieu. Donc on tend toujours bien son tissu. Donc, on part sur les côtés. Un paquet de plis. Un paquet de plis. Un paquet de plis. De toute façon, après, il y aura une plaque qui va venir. Je vous montrerai. Je ne suis pas sûre que le double face suffit. Je vous montrerai. Je suis pas sûr. Je vous montre... Une fois, on va vous montrer. Un paquet de plis. Un paquet de plis. Un paquet de plis. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais si ça suffit pas, on met de la colle, il n'y a pas de problème. Le problème que j'ai chez moi, il fait très chaud, même si je met ce chauffage, il fait toujours très chaud. Donc le double face, ça se décolle chez moi. Voilà. On commence par le milieu. L'angle se fera après. On commence par le milieu. On regarde que ça se ferme. On va mettre une fermeture. Il n'a pas encore bien pris sa forme. Je vais devoir couper ce qu'il y a en trop. Pour l'instant. Alors. Et les angles. Voilà. On coupe comme ça. Je vous remonte. C'est trop vite. Voilà. Vous prenez les deux angles. Les deux tissus. Formez un angle comme ça. Vous voyez. Il faut couper à quelques millimètres. C'est pas vraiment à ras. Jusqu'au bas. Voilà. Et après, on formera l'angle après. Mais là, il faudra faire avec de la colle. C'est un angle. Avec le double face, ça ne va pas suffire, je pense. Voilà. Et après, on va mettre des angles en métal. Pour protéger les bords. Là, je vais couper un peu ce qu'il y a en trop aussi. C'est bon. Je vais couper. J'ai un petit chien trop. Je vais couper. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc là, ça ne fait pas très joli, mais c'est rien. On va mettre des plaques avec des tissus pour recouvrir. Donc on va faire nos angles, on va essayer de les faire avec la double face. On va mettre des plaques. On va mettre des plaques. Pourquoi ça bouge toujours la colle ? On va mettre des plaques. Voilà. On va mettre des plaques. Donc là, on va couper ce qu'il y avait en trop. On va mettre des plaques. On va faire les angles. Un petit point de colle. La taquiglou, elle n'est pas terrible. Un petit point. Je ne sais pas. Après, je vous dis que je vais mettre des angles de métal. Donc, après, on va préparer des plaques. Enfin, des plaques. Je vais vous montrer à peu près. Ce ne sera pas avec ceux-là. Ce sera les 210 grammes. Il y a un bordel. Par exemple, ici, on va aller recouvrir le tissu. On va mettre une de chaque côté. Mais avant, on va mettre la charnière. Et après, on recouvrira avec les plaques, avec le tissu. Comme ça, tout sera couvert et on ne verra plus rien. Donc, ça, c'était la première partie de la couverture. qui a été bien laborieuse. Parce que j'ai changé en cours de route. Donc, les coins en métal seront mis après. Il faut que j'attende d'avoir mis à l'intérieur. Et donc, voilà ce que ça donne déjà pour l'extérieur, maintenant. ! C'est parti ! C'est parti !